Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Le vieux qui lisait des romans d'amour. Il s'agit d'un roman de Louis Sepulveda publié en 1992. A El Idilio, un dentiste vient arracher les dents aux habitants de la petite ville. Sur le quai du fleuve, il y a un cadavre. Le maire pense que ce sont les chouars qui l'ont tué. Antonio explique qu'il pense qu'il s'agit d'un autre femelle qui a voulu se venger de la mort de son compagnon ou de ses petits. Antonio a la nostalgie de son passé. Il se souvient qu'à 13 ans il s'est fiancé avec une certaine Dolores et qu'à 15 ans ils se sont mariés. Sa femme semble stérile et il décide pour y remédier de changer de climat. Il quitte la cordelière pour être employé à défricher une partie de l'Amazonie. Sa femme meurt la deuxième année d'une fièvre. Antonio se lit avec les chouars. Ces derniers lui apprennent comment pêcher, comment chasser, comment choisir les fruits comestibles. Ils le sauvent d'une morsure de crottage et lui apprennent comment vivre en forêt. Dans la tribu il se fait un ami, Nushino. Cependant, Antonio est comme les chouars mais il n'est pas l'un des leurs. Un jour, cinq aventuriers arrivent. Par peur, il tue deux indigènes et il ne reste plus qu'un gringo. Son ami, Nushino, est tué par une balle. Il retrouve l'homme qui reste et il le tue d'un coup de feu. Les chouars le chassent de la tribu car il n'a pas utilisé une sarabacane et des fléchettes empoisonnées selon la coutume. L'homme est mort dans la douleur alors qu'il aurait dû mourir tranquillement. La tête ne pourra pas être réduite, ce qui a pour conséquence le fait que Nushino ne va pas pouvoir partir dans le monde des morts mais sera condamné à rester dans celui des vivants. Antonio revient à son village, El Idilio. Il trouve qu'il a changé car les colons et les chercheurs d'or sont prêts à tout pour gagner quelques maîtres ou quelques richesses supplémentaires au détriment de la forêt amazonienne et des animaux qui y vivent. Les gringos tuent les animaux juste pour pouvoir se photographier avec eux ou pour leur peau. Lors d'un vote, il se rend compte qu'il sait lire. Il dit que c'est une des découvertes les plus importantes de sa vie. Il commence à lire des journaux que le maire lui passe. Puis un jour, il lit une biographie de Saint-François d'Assise qui provient d'un curé. Ce dernier l'informe qu'il existe tout un tas de livres dont des romans d'amour. Antonio sait lire mais pas écrire. Il ne lit que lentement, syllabe après syllabe, mot après mot, phrase après phrase. Cela ne le revue pas, au contraire. Il continue son mode de lecture, il semble savourer sa lecture. Antonio traverse la forêt et prend en capture quelques animaux. Il vend une partie des animaux pour se payer son voyage à Eldorado sur un bateau. Il dit qu'il ne sait pas encore quel livre lire. Il vend le reste de ses animaux et une institutrice lui présente sa bibliothèque. Il commence par lire des livres de géométrie et d'histoire, mais ça ne semble pas l'intéresser. Il tombe sur le livre-cœur d'Edmondo de Amicis, qui lui plaît plus que les précédents ouvrages. Il prendra avec lui le rosaire de Florence Barclay. Les habitants d'Île et d'Îlio trouvent encore un cadavre ainsi qu'une mule blessée. Un jour, le maire arrive avec des touristes chez Antonio. Il veut lui acheter un portrait de sa femme, Dolores. Antonio refuse, le maire n'est pas content. Il est dit que le terrain de la cabade d'Antonio ne lui appartient pas, que c'est à l'État et que l'État c'est lui. Pour ne pas se faire expulser, Antonio accepte de chasser l'Oslo à contre-cœur. Le maire part à la chasse ainsi qu'Antonio et plusieurs hommes. Le maire, au lieu de les aider, les ralentit car il est inexpérimenté dans la jungle et provoque plusieurs dégâts. Sur la route, il trouve deux morts. Le maire propose qu'il retourne surveiller le village, tandis qu'Antonio va chasser l'Oslo. Antonio accepte et continue son voyage dans la forêt. Il y trouve la femelle Oslo et son mâle qui est blessé par une balle. Il donne le coup de grâce au mâle, mais il préfère être sûr de son coup pour pouvoir tuer la femelle, car il a peur qu'elle se défende et le blesse. Il trouve une pirogue pour pouvoir dormir. Suite à un rêve, il trouve la femelle Oslo près de lui. Il tire une première fois, la blesse, tire un second coup et la tue à bout portant. Il retourne à El Idilio et continue à lire des romans d'amour qui seuls le mettent à l'abri de ceux qui souillent l'Amazonie. L'histoire nous est racontée par un narrateur externe. L'histoire se passe en Amazonie. On a une végétation luxuriante, un animaux, des perroquets, des singes, des serpents, des chauves-souris, des fourmis et même un ours à miel. Et surtout, le symbole de toute cette histoire est lié à nos slots. Face à eux, on a des hommes qui ne savent pas quoi faire face à cette végétation qu'ils n'arrivent pas à dominer et qui repousent quand on l'arrache. Ils ne savent pas non plus quoi faire face à tant d'animaux qui sont sauvages. Le roman est tout un mélange. Tout d'abord, il y a deux grandes figures humaines dans ce roman qui sont Antonio et le maire. Ils sont complètement opposés. Antonio est vieux et il y a des signes de vieillesse physique, par exemple quand il n'arrive plus à tirer avec sa sarbacane, mais il est toujours jeune dans sa tête. Par exemple, il pense à se remarier. Il a un corps nerveux. Le maire, lui, est d'âge moyen. Il est obèse, il passe son temps à transpirer et à boire de la bière. Antonio est nostalgique. Il pense à son mariage. Il se rappelle de ses souvenirs avec le dentiste. Il est sentimental. De l'autre côté, on a un maire cupide. Par exemple, il crée ou augmente des taxes. Il est arrogant. Il croit connaître la forêt alors qu'il n'en est rien et il est borné. On a Antonio qui habite seul. Il est vu comme un atout. Il a un don pour la forêt. Le maire, lui, est détesté par tout le monde. Antonio a souvent raison. Par exemple, il trouve la réponse de l'énigme du mort au début du roman. Le maire, lui, a souvent tort et a beaucoup de préjugés qui le mènent à se tromper sur bien des choses. Une autre opposition se fait entre les gringos et les choix. Les choix respectent la nature et connaissent la forêt, tandis que les gringos, eux, ne la comprennent pas et ne la respectent pas. D'un côté, il y a ceux qui pleurent et de l'autre, on a ceux qui ont peur. Les choix pleurent lors du départ de leur ami Antonio. Antonio lui-même pleure à la fin du roman après la mise à mort de l'Oslo. Des romans d'amour font pleurer. De l'autre côté, on a ceux qui ont peur. Il s'agit des gringos. On s'aperçoit que ceux qui pleurent ne correspondent pas à ceux qui ont peur et vice-versa. Ceux qui pleurent ont une meilleure compréhension de leur environnement, tandis que ceux qui ont peur ne le comprennent pas et font usage de leur pistolet. Il y a par exemple la mort du choir, dont l'ami d'Antonio. Il y a aussi l'exemple de l'ours à miel. Le personnage le plus intéressant est Antonio. On s'aperçoit qu'il n'a pas grand-chose, mais il semble s'en contenter. La seule chose qu'il demande, ce sont des romans d'amour et un endroit où les lire. Les mots des journaux que lui prête le maire ne le touchent pas et c'est normal. Un journal ne fait que raconter la réalité et ce, sans but artistique. Il n'y a pas de fuite vers l'imaginaire contrairement aux romans qu'il préfère. Dans un roman, les mots sont choisis et l'histoire racontée doit être proche du lecteur et doivent le toucher. On voit qu'Antonio met du temps pour lire les mots. Il les découpe syllabe après syllabe. Il semble savourer les mots, même s'il ne les comprend pas toujours. Mais n'est-ce pas mieux de ne pas les comprendre et de les imaginer ? Imaginer ce que c'est, voire ce que l'on veut voir. Le maire, sans doute, il sait ce que c'est qu'une gondole, mais il ne sait pas savourer les mots. Les romans d'amour qui intéressent Antonio ne sont pas une création, ni des colons qui sont barbares, ni des choix qui ne s'embrassent pas. Ils viennent d'un autre monde dont Antonio ne connaît pas l'existence. On s'aperçoit par ailleurs qu'Antonio est toujours entre les deux. Quelquefois, il se comporte comme un choix, mais quelquefois comme un blanc. Antonio fait partie du premier type. Il a une compréhension de la nature et de l'animal. Il sait ce que la bête pense et ce qu'elle veut. Il le sait même avant de l'avoir vu. Antonio fait aussi partie d'un second type. Car il veut rester dans sa maison, il tire sur l'animal et il met des animaux en cage. Antonio fait aussi partie d'un troisième type. Parce qu'il lit des romans d'amour, ses romans paraissent comme un remède à la vieillesse et à la barbarie des hommes. Antonio est un mixte entre tout ça. Il est violent sans être violent. Il est du côté des animaux, mais les tue. Il est contre le maire, mais pourtant le suit. Cette ambiguïté est montrée par le fait qu'il tue les animaux et l'homme avec la même arme à feu. Les choix lui ont dit qu'il ne fallait pas utiliser son pistolet sur les hommes, mais il le fait. Il continue à le faire avec les animaux. Il est du côté des gringos et pourtant il en a tué un. Au final, l'écriture est simple. Le roman est très court. Le point fort du roman tient en ça symbolique. Il y a l'opposition homme-animal et forêt. Il y a une division dans les hommes. Il y a les gringos et les choix. Il y a une division entre ceux qui lisent des romans d'amour et ceux qui ne les lisent pas. On commence le roman par une scène sordier de l'arrachage des dents sans anesthésie. Au milieu, nous avons une histoire policière, une histoire d'aventure, des romans d'amour et on finit encore par une scène sordier de la mort de Oslo. Le roman a presque débuté par la mort d'un homme et a fini par la mort d'un animal. Et le prêtre soulignant ses paroles en caressant le cartonnage usé. Antonio José Bolivar l'écoutait avec gravissement et sentait poindre la morsure de l'envie. Vous avez lu beaucoup de livres ? Un certain nombre. Autrefois, quand j'étais jeune et que mes yeux n'étaient pas fatigués, je dévorais toutes les œuvres qui me tombaient sous la main. Tous les livres parlent de saint ? Non, il y a dans le monde des millions et des millions de livres, dans toutes les langues et sur tous les sujets, et compris certains que les hommes ne devraient pas connaître. Antonio José Bolivar ne comprit pas ce problème de censure. Il continuait à fixer les mains du prêtre, des mains grassouillettes, blanches, sur le cartonnage noir. De quoi parlent les autres livres ? Je viens de te le dire, d'un tas de choses, d'aventures, de sciences, de la vie, de personnages vertueux, de techniques, d'amour. Ce dernier point l'intéressa. L'amour, il n'en connaissait que ce que disent ses chansons, particulièrement les passilos que chantait Rulito Ramamilo, dont la voix, issue des quartiers pauvres de Guayaquil, s'échappait parfois d'une radio à piles et rendait les hommes mélancoliques. Ces chansons-là disaient que l'amour était comme la piqûre d'un ton, que nul ne voyait, mais que tout se recherchait. C'est comment, les livres d'amour ? Ceux-là, je crains de ne pouvoir t'en parler. Je n'en ai pas lu plus de deux. Ça ne fait rien, c'est comment ? Eh bien, il raconte l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment et qui luttent pour vaincre les difficultés qui les empêchent d'être heureux. Cinq mois durant, il peut ainsi former et polir ses goûts de lecteur, tout en faisant alterner les doutes et les réponses. En parcourant les textes de géométrie, il se demandait si cela valait vraiment la peine de savoir lire, et il ne conserva de ses livres qu'une seule et longue phrase qu'il sortait dans les moments de mauvaise humeur. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Phrase qui, par la suite, devait produire un effet de stupeur chez les habitants d'El Idilio, qu'il recevait comme une charade absurde ou une franche obscénité. Les textes d'histoire lui semblaient un chapelet de mensonges. Est-il possible que ces petits messieurs pâles, avec leurs bancs jusqu'aux coudes et leurs culottes flottantes de funambule, aient été capables de gagner des batailles ? Il lui suffisait de voir leurs boucles soigneusement frisées, flottant au vent, pour comprendre que ces gens-là étaient incapables de tuer une mouche. Ce fut ainsi que les épisodes historiques se trouvèrent exclus de ses goûts de lecteur. Edmondo II à Mécis et son cœur occupèrent pratiquement la moitié de son séjour à Eldorado. Là, il était à son affaire. C'était un livre qui collait aux mains et aux yeux, qui lui faisait oublier la fatigue pour continuer à lire, encore et toujours, jusqu'à ce qu'un soir, il finisse par se dire qu'il n'était pas possible qu'un seul corps endure tant de souffrances et contienne tant de malchances. Il fallait vraiment être un salaud pour prendre plaisir au malheur d'un pauvre garçon tel que le petit Lombard. Et c'est alors, après avoir cherché dans toute la bibliothèque, qu'il trouva enfin ce qui lui convenait vraiment. Le rosaire de Florence Barclay contenait de l'amour, encore de l'amour, toujours de l'amour. Les personnages souffraient et mêlaient félicité et malheur avec tant de beauté que sa loupe en était trompée de larmes. L'institutrice, qui ne partageait pas tout à fait ses goûts, lui permit de prendre le livre pour retourner à El Idilio. Où il le lut, il relut cent fois devant sa fenêtre, comme il se disposait à le faire maintenant avec les romans que lui avait apportés le dentiste et qu'il attendait, insinuants et horizontaux sur la table haute, étrangers au passé des ordonnés auxquels Antonio José Bolivar préférait ne plus penser, laissant béantes les profondeurs de sa mémoire, pour les remplir de bonheur et de tourments d'amour plus éternels que le temps. Perplexe, son coéquipier le regardait parcourir avec sa loupe les signes réguliers du livre. « C'est vrai que tu sais lire, camarade ? » « Un peu. Et tu lis quoi ? » « Un roman, mais tu sais toi, quand tu parles, tu fais bouger la flamme, et moi, je veux bouger les lettres. » L'autre s'élanira pour ne pas le gêner, mais l'attention que le vieux portait au livre était telle qu'il ne supporta pas de rester à l'écart. « De quoi ça parle ? » « De l'amour. » À cette réponse du vieux, il se rapprocha, très intéressé. « Sans blague, avec des bonnes femmes riches, chaudes et tout ? » Le vieux ferma le livre d'un coup sec et qui fit trembler la flamme de la lampe. « Non, ça parle de l'autre amour, celui qui fait souffrir. » L'homme se sentit déçu, il courba les épaules et s'éloigna de nouveau. Avec ostentation, il but une longue gorgée, alluma un cigare et se mit à affûter sa machette. Il passait la pierre, crachait sur le métal, la repassait, puis éprouvait le tranchant du doigt. Le vieux s'était replongé dans son livre, sans se laisser distraire par le bruit arbre de la pierre sur l'acier en marmonnant comme s'il priait. « Allez, lis un peu plus fort. » « Sérieusement, ça t'intéresse ? » « Bien sûr que oui, j'ai été une fois au cinéma à Loya et j'ai vu un film mexicain, un film d'amour. Comment t'expliquer, camarade ? Qu'est-ce que j'ai pu pleurer ? » « Alors il faut que je te lise depuis le début. Comme ça, tu sauras qui sont les bons et les méchants. » Antonio José Bolivar retourna à la première page. À force de la relire, il la savait par cœur. Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondolier complice des aventures de son ami faisait semblant de regarder ailleurs et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait paisiblement sur les canaux vénitiens. « Pas si vite, camarade, » dit une voix. Le vieux leva les yeux, les trois hommes l'entouraient. Le maire était allongé un peu plus loin sur un matelas de sac. « Il y a des mots que je ne comprends pas, » expliqua celui qui venait de parler. « Tu les comprends tous, toi ? » demanda un autre. Le vieux entreprit d'expliquer à sa manière les mots inconnus. Gondolier, gondole, puis baiser ardent parurent un peu plus clairs au bout de deux heures d'un échange d'opinion entrecoupé d'anecdotes piquantes. Mais le mystère de la ville où les gens devaient se servir de bateau pour se déplacer demeurait inexplicable. Peut-être qu'il pleut tout le temps, ou alors que les rivières sont encrues. « Ils doivent être encore plus mouillés que nous. Vous vous rendez compte, on se tape, son fontera, on a besoin de sortir pour pisser, et qu'est-ce qu'on voit ? Les voisins qui vous regardent avec des gueules de poisson. » Les hommes riaient, fumaient et buvaient. Le maire s'agita dans son lit. « Pour votre gouverne, Venise est une ville construite sur une lagune, et elle se trouve en Italie, peuplatit de son lit. » « Ah alors, et les maisons flâtent comme des radeaux, renchérit quelqu'un ? Si c'est comme ça, pourquoi des bateaux ? Ils ont qu'à se servir de leur maison pour naviguer, » fit remarquer un autre. « Ce que vous pouvez être conste, ce sont des maisons en dur. Il y a même des palais, des cathédrales, des châteaux, des ponts, des rues pour les gens. Tous les immeubles ont des fondations en pierres, » déclara le maire. « Et comment vous le savez ? Vous y êtes allé ? » demanda le vieux. « Non, mais moi j'ai de l'instruction. C'est même pour ça que je suis maire. » Les explications du groupe compliquaient les choses. « Si je vous comprends bien, excellence, ces gens-là ont des pierres qui flottent, comme des pierres ponces. Mais même comme ça, même si on construit une maison en pierres ponces, elles ne flottent pas, ça j'en suis sûr. Ils mettent certainement des planches dessous. » Le maire se prit la tête à deux mains. « Mais vous êtes vraiment plus con que nature. Pensez ce que vous voudrez. La forêt vous a rendu complètement idiot. Le bon Dieu lui-même ne peut rien à votre connerie. Et puis autre chose, vous allez arrêter de m'appeler excellence. Depuis que vous avez entendu le dentiste, vous n'avez plus que ce mot-là à la bouche. »